Je sais bien qu'aujourd'hui nous sommes dans la grande fête de la visitation, mais le fond de cette fête n'est-il pas l'accueil de Jésus dans sa fragilité, Jésus enfant, Jésus dans le sein de sa mère. Et c'est la rencontre de deux femmes, de deux mères, pour qui Dieu est tout. Donc je ne crois pas m'éloigner trop en me laissant conduire par l'actualité. Hier, en effet, nous avions dans nos paroisses les premières communions. Dimanche prochain, c'est la fête du Saint-Sacrement de l'Hôtel. Et j'ai eu l'occasion de me rendre compte que l'histoire magnifique de la petite Imelda, qui est la sainte patronne des communiants, de ceux qui font leur première communion, n'est pas toujours très connue. Aussi, je vous propose de nous rappeler, en quelques mots, l'histoire de sa vie très brève, mais magnifique, sublime, de cette petite fille, de cette petite sœur, qui nous rappelle de manière frappante ce que veut dire communier vraiment. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. L'histoire se passe à Bologne au XIVe siècle, dans une famille très pieuse, celle du comte Lambertini. Et dans cette famille naît une petite fille, que l'on baptisa du nom de Madeleine. Et très tôt, ses parents l'ont introduit à la foi, et sa mère lui racontait beaucoup de choses sur les histoires saintes, sur Marie, sur Jésus, sur les saints. Sa maman, notamment, avait une dévotion pour les âmes du purgatoire. Et la petite a pris tout cela très au sérieux, et très vite, elle a construit dans un petit coin de sa chambre un oratoire, car, disait-elle, elle voulait penser à Jésus le plus qu'elle pouvait. Et à l'âge de cinq ans, elle a demandé à recevoir la première communion. À cette époque-là, on faisait la première communion vers 14 ans. Donc cela lui a été refusé, ce qui était une très grande épreuve pour la petite Madeleine. Son amour pour Jésus a continué à s'approfondir, au point que, très vite, elle demande à ses parents d'entrer dans la vie religieuse. Elle voulait vivre dans un lieu de prière, non plus avoir un lieu de prière dans son lieu de vie, mais elle voulait vivre dans le lieu de prière, parce qu'elle se disait que, sur Terre, il n'y a rien de mieux à faire que d'aimer Jésus. Alors à cette époque, quand les enfants exprimaient le désir de la vie religieuse, ils avaient la possibilité d'être pris dans des communautés. Et la petite Madeleine a finalement pris ses quartiers dans un couvent de Dominicaines. Pour les sœurs, il n'était pas question d'accueillir la petite dans la vie religieuse, mais elle était là comme tertiaire. Mais elle était très têtue, et du haut de ses neuf ans, elle a fini par les convaincre de lui donner l'habit. Et c'est ainsi qu'elle prit le nom de sœur Imelda, un neuf ans. Elle faisait tout ce qu'elle pouvait pour être une religieuse exemplaire, obéir à toutes les règles, à faire tous les devoirs de la vie religieuse, au point que des sœurs d'âge mûr la prenaient pour exemple. Mais elle, son obsession, c'était de faire sa communion. Et elle regardait les sœurs, elle dévisageait les sœurs quand elle communiait, et elle se posait cette question, comment est-ce qu'on peut communier sans mourir de joie ? C'était une énigme pour elle que de voir les sœurs communier et retournait à l'heure blanc, à l'heure banc, sans mourir. Et alors, à force d'insistance, à l'âge de neuf ans, alors qu'elle était dans un coin du cœur et qu'elle regardait comme à son habitude, elle dévisageait, je dis regarder, mais c'était avec l'insistance enfantine et la curiosité spirituelle, elle regardait les autres sœurs recevoir la communion, et elle désirait tellement désespérément recevoir la communion qu'elle priait, qu'elle pleurait, elle était vraiment dans une profonde douleur de ne pas pouvoir communier. Et elle est restée là, dans son coin, à la fin de la messe, et les moniales ont quitté la chapelle, le prêtre aussi, et tout à coup, ils ont senti une bonne odeur dans toute l'église. Alors, ils se retournent, et ils voient une hostie lumineuse qui était en suspension devant la tête d'Imelda. Alors, le prêtre revient avec une pataine, et il tient la pataine sous l'hostie, et il se met à genoux en adoration, et quand il fut à genoux, l'hostie descendit lentement et se posa sur la pataine. Alors, le prêtre a compris quoi faire, évidemment. Il a donné l'hostie à la sœur Imelda, et lui a permis de faire sa première communion. Et à ce moment-là, elle a été saisie dans une extase d'amour, une extase de joie telle, qu'elle mourut sur le champ. Remplie d'amour, remplie de bonheur, exaucée au-delà de toutes ses espérances, elle a été emportée dans la béatitude du paradis. Imelda a été béatifiée au début du XIXe siècle, et elle a été déclarée par Léon XII patronne des premières communiantes. Comme les sœurs qui ont partagé la vie du cloître avec elle, puissions-nous prendre exemple sur son amour brûlant pour l'Eucharistie, sur son désir de communier plus fort que tout, mais surtout puissions-nous apprendre d'elle cette manière de communier qui fait qu'on reçoit celui qui se livre à nous tel qu'il se donne, on le reçoit en se livrant soi-même à la flamme de son amour, d'une manière telle que l'on connaît enfin la joie parfaite dont Jésus parle dans l'Évangile. Frères et sœurs, il est midi, l'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Sous-titrage Société Radio-Canada